Ça fait quelques temps maintenant qu'on vit une véritable révolution de l'image, que ce soit la photo ou la vidéo. Aujourd'hui, on a tous la capacité très facilement de prendre des photos ou des vidéos avec notre appareil téléphone intelligent, autrement appelé smartphone. DJI surf là-dessus et vient de nous sortir un nouveau gadget, c'est ce qu'on va voir juste après, le DJI Osmo Pocket. C'est une petite caméra stabilisée 3 axes, pas plus grande que ça, qui fait quelques centaines de grammes et qui vous permet de faire de l'image. Est-ce que c'est un bon investissement ? Oui ou non ? On en parle juste après le générique. Bonjour, je suis Axel Crevot et je vous présente aujourd'hui une nouvelle capsule des TechniNews et une nouvelle capsule dans une nouvelle formule. Parce que j'aime bien changer, parce que j'aime bien tester et parce que j'avais de toute façon envie de vous parler de ce produit sans y passer, sans y faire une capsule traditionnelle qui durerait 15 ou 20 minutes parce que je sais que de toute façon vous ne la regarderiez pas jusqu'au bout. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du DJI Osmo Pocket. Régulièrement, DJI fait des annonces. Alors DJI, pour vous situer un petit peu, c'est à la fois le professionnel, vraiment le top niveau au niveau des drones avec les Fantômes et les Mavic et autres drones encore plus calés au niveau professionnel, des gros drones sur lesquels on peut mettre des énormes appareils photos. Mais c'est aussi les pros de la stabilisation puisque c'est eux qui font ce qu'on appelle le Ronin. Le Ronin, c'est un stabilisateur utilisé par les professionnels du cinéma notamment, qui permettent de stabiliser l'image de façon vraiment génialissime. Et donc, ils ont forcément sorti un stabilisateur 3 axes comme vous avez ici derrière moi un stabilisateur comme ça sur lequel je mets mon smartphone. Ce n'est pas un DJI parce que je n'ai pas choisi le DJI parce que le Zhiyun a des performances que je préfère. Mais je vous avoue que quand j'ai vu DJI qui sortait son Osmo Pocket, ça m'a largement interpellé. Donc, je vais vous parler aujourd'hui de l'Osmo Pocket. L'Osmo Pocket, c'est quoi ? C'est tout simplement une caméra. Quand on regarde bien la caméra, c'est la même caméra que la caméra qui est sur le Mavic, le dernier Mavic sorti. C'est une super caméra. Les objectifs sont de chez Hasselblad qui est un fabricant de caméras d'appareils photos qui est absolument génialissime. Donc, au niveau qualitatif, on est sur de la 4K, sur du 60 images secondes, possibilité de faire des timelapses, possibilité de faire des ralentis pas possibles. On est sur une autonomie d'à peu près 2 heures. On est sur un produit qui est absolument génial. On a dans la poche quelque chose de pas plus grand que ça, qui a, je vous l'ai dit, 2 heures d'autonomie, qui a une possibilité d'être mis sur une perche. Bref, il y a plein, plein, plein de possibilités. Et ce truc est stabilisé. Donc, stabiliser 3 axes, pour ceux qui ne suivent pas, c'est comme ça. Là, c'est-à-dire que quand moi je bouge, l'appareil ne bouge pas. Alors, pour être un vidéaste averti, quand je joue avec mon stabilisateur 3 axes que je viens de vous montrer, c'est déjà assez compliqué. Pourquoi ? Parce que la stabilisation, qui dit stabilisation, dit poids. C'est-à-dire qu'il y a un rapport poids-stabilisation extrêmement important à prendre en compte, pour que la stabilisation soit réelle. Je m'explique. Avec la combinaison smartphone et stabilisateur 3 axes comme ça, je ne sais pas, je dois avoir 400 ou 500 grammes dans les mains, et encore, peut-être même pas. Avec le petit stabilisateur comme ça, j'ai quelques centaines de grammes. Ce qui veut dire que, et c'est très drôle, parce que tout le monde est en train de dire que c'est la révolution, c'est une super caméra, c'est un super stabilisateur, la combinaison des deux est géniale, il faut absolument l'acheter. Et ils vous font des démonstrations. Je vous laisse juste aller sur YouTube ou ailleurs et tapez DJI Osmo Pocket et vous allez voir toutes les vidéos de démonstration. Moi qui ai un œil à faire des vidéos, je vous garantis... Elles ne sont pas stabilisées ces vidéos. Elles tremblent. Et elles tremblent, c'est normal, puisque quand je veux faire un travelling avec un tout petit appareil, sans m'en rendre compte, je tremble. J'ai vu un travelling sur un plat, sur un joli dessert, c'est pas mieux, voire moins bien que si je faisais mon travelling à la main avec mon smartphone ou avec ma caméra sans aucun stabilisateur. Donc vous l'avez compris, premier point négatif, la stabilisation. Oui, c'est chouette sur le papier, c'est une stabilisation 3 axes, mais la stabilisation 3 axes n'est pas magique, et j'en parle dans ma formation vidéo. Avant de savoir stabiliser, il faut vous entraîner, il faut adopter ce qu'on appelle la démarche du ninja. La démarche du ninja ou la démarche du canard, c'est un peu moins sexy, mais c'est une façon de marcher, souple sur les rotules, souple sur les genoux, pour déjà préamortir votre façon de filmer, préamortir votre bras, pour pouvoir suivre quelqu'un, pour pouvoir faire un travelling. Mais quand je suis stable et que je fais un travelling, qu'est-ce qui va jouer ? Moi, quand je monte mon Canon EOS 80D sur ma steady cam et sur un ensemble qui doit faire entre 4 et 5 kg, de toute façon, je l'ai à bout de bras et dans tous les cas, je n'ai pas le choix, je suis stable. De par le fait de tout l'ensemble, je suis stable. Et sur le système du Ronin, sur le gros stabilisateur DJI, c'est pareil. On est sur du poids, donc on va de fait, à la base, stabiliser. Sur un tout petit truc comme ça, désolé DJI, mais on ne stabilise rien du tout. Ça, c'est le premier point qui, pour moi, est très, très négatif. Ensuite, c'est absolument génial parce qu'on peut coupler cet appareil, et de façon très simple, on peut le coupler avec son smartphone. Et là, si vous regardez les démonstrations, vous vous retrouvez avec un smartphone. Donc, au lieu d'avoir le petit écran sur le DJI Osmo Pocket, qui est d'ailleurs très bien, c'est hyper complet, vous avez un retour image sur ce petit truc, super. Mais, en plus d'avoir ça, vous pouvez mettre votre smartphone, et là, vous avez la caméra qui vient vous montrer en grand sur votre smartphone ce qu'elle voit. Et puis, vous pouvez diriger votre caméra avec directement votre doigt sur l'écran de votre smartphone. Mais là, je me pose une question. En fait, sauf erreur de ma part, tous les smartphones ont des caméras intégrées, et ont des caméras intégrées avec le même genre de définition. Si je prends mon iPhone X, il filme en 4K à 60 images secondes, il fait des ralentis à 240 images secondes, c'est des ralentis de fou furieux. Parti du principe, partant du principe de ce que je vous ai dit avant, que de toute façon, la stabilisation est quasiment aussi bonne ou aussi mauvaise si je filme avec mon téléphone à la main ou si je filme avec ce petit stabilisateur, je me pose des questions. À moins que j'ai 359 euros à jeter à la poubelle. Vous l'avez compris, je suis absolument contre cet appareil. Je trouve que c'est une surconsommation phénoménale. Alors, si vraiment vous voulez l'acheter, je vais vous donner un grand conseil. Déjà, il est en précommande, je ne sais même pas s'il est vraiment dispo. Il est en précommande, donc vous ne l'aurez a priori pas pour Noël. Donc, dans tous les cas, laissez venir les autres, les Ayoun et compagnie. Ils vont vous sortir le même genre de gadget à moins de 100 euros. J'en suis quasiment convaincu. Parce que quand DJI sort un truc, il est copié, évidemment. Et il est de mieux en mieux copié. Parce que DJI, comme c'est un petit peu la Mercedes au niveau automobile, c'est un petit peu la Mercedes des nouvelles technologies. Donc, il se permet des prix un petit peu abusifs. Mais moi, je trouve qu'à un moment donné, ça fait un appareil qu'il faut charger, ça fait une batterie, il faut que je pense à le prendre avec moi. Mine de rien, dans une poche, ça fait quand même un truc un petit peu gros. Si j'ai un sac à main, éventuellement, je peux le prendre dans mon sac à main. Mais dans tous les cas, il y a un truc avec lequel je pars tous les matins au boulot, je pars tous les matins me balader quand je vais me balader. C'est mon téléphone. Je vais courir, j'ai mon téléphone. Je vais prendre une photo, je sors mon téléphone. Je veux filmer, je sors mon téléphone. Je l'ai. Donc, à partir du moment où la stabilisation, de toute façon, c'est trop petit pour faire une stabilisation de qualité, je vous garantis, croyez-moi, investissez à moins de 150 euros dans un stabilisateur comme ça, qui va vous permettre d'avoir vraiment quelque chose d'absolument génial, que vous allez emmener avec vous de temps en temps. C'est clair, ce n'est pas la même taille, on est bien d'accord. Mais si vous voulez faire quelque chose de pro, vous allez avoir un résultat bien supérieur à ce que vous allez avoir avec cette petite caméra. C'est tout ce que j'ai à vous dire, c'est déjà pas mal, mais vous l'aurez compris, en termes de consommation, ce n'est pas OK pour moi. C'est 350 euros, 360 euros qui ne sont pas vraiment jetés à la poubelle, ce n'est pas vrai, mais c'est 360 euros qui ne sont pas utiles à investir. Changez de téléphone, si vous avez un téléphone un peu vieux, prenez un téléphone qui va vous amener vers une génération de téléphone plus récente. Si je reste chez Apple, prenez un iPhone 7, un iPhone 8, quelque chose comme ça qui va se rapprocher, voire avoir les équivalences de définition d'image de ce fameux Osmo Pocket, mais n'achetez pas cet appareil. Voilà, des jolets DJI, c'est clair, je n'ai pas d'action chez toi, je n'en ai pas chez Apple non plus, mais pour moi c'est de la surconsommation, c'est de l'argent jeté par les fenêtres, et ce n'est pas OK pour faire vraiment des vidéos de qualité. Je vous remercie d'avoir suivi, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle formule, je ne vous parle que d'un sujet, je vous donne mon avis sur un appareil, sur une application, bref, ce qui me viendra dans la tête à l'avenir. N'hésitez pas à me faire des demandes sur les choses dont vous voudriez que je parle, et puis on verra ce qu'on peut faire pour ça. Merci beaucoup, passez une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez, à très bientôt, ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501